Comment rester motivé au bureau quand vos collaborateurs et collègues ont décidé de prendre la poudre d'escampette pour des ponts, des vacances et qu'ils sont à la montagne, à la campagne ou en train de barboter dans la mer ? La tendance naturelle c'est d'ouvrir le BDPP, le bureau des pleurs et des plaintes. D'abord vous pleurez et vous vous plaignez parce que vous, quand vous êtes parti en vacances, vous avez eu un temps de chien. Tandis que les nouvelles qui vous proviennent de vos collaborateurs sont complètement différentes, ils ont un temps splendide. Bon, mais plus sérieusement, quand ils partent en vacances et que vous restez, c'est bien souvent l'occasion d'alimenter des rancœurs parce que les dossiers qu'on vous a transmis n'ont pas été bouclés. Ce qui devait être fait n'a pas été fait, c'est une occasion de râler. Eh bien moi je vous dis stop, arrêtez de râler, ça ne sert à strictement rien. En revanche, vous allez réfléchir à deux éléments, deux éléments forts de motivation. D'abord si vous restez au bureau tout seul ou presque, même si les effectifs sont réduits, eh bien c'est une merveilleuse occasion de considérer que vous êtes sans charge de la boutique entre guillemets et qu'il s'agisse d'une moyenne entreprise ou d'une grande entreprise, peu importe. Vous êtes là, on vous fait confiance. Et ce simple fait en amène un second. Vous avez donc une occasion merveilleuse de vous distinguer. Comment ça vous distinguer ? Ben oui. Si vous avez plus d'efficacité professionnelle, vous avez moins de sources de dérangement, moins de stress, vous travaillez deux fois plus vite, deux fois mieux. Et donc peut-être que dans le temps gagné, vous allez avoir l'idée qui va bien. Et quand tout le monde va rentrer de vacances avec l'ami n'épanoui, on dira mais qui a eu cette idée géniale pendant les vacances ? Et là vous pourrez dire euh c'est moi. Parce que vous, vous étiez au bureau. Je ne vous dis pas que vous aurez une idée du siècle à chaque vacances. Je vous dis simplement que quand vient votre tour d'assurer une sorte de permanence, ben vous motiver au bureau, c'est savoir qu'on a confiance en vous car vous tenez la boutique et que vous avez une formidable occasion de montrer une nouvelle facette de vos talents. Vous aurez peut-être l'idée du siècle ou en tout cas l'idée de l'année, ce serait déjà pas mal. Et quand je gérerai notre entreprise, croyez moi, je l'ai constaté mais bien souvent, c'est quand les effectifs étaient comprimés, quand ils étaient réduits pour cause de vacances, que les meilleures idées ont émergé. Réfléchissez à ça, dans la prochaine vidéo nous parlerons qualité de vie, qualité de vie au travail, car c'est un élément absolument fondamental de la confiance, de la motivation et de la performance individuelle et collective. Restez à l'écoute, ne partez pas tout de suite en vacances et suivez la prochaine vidéo. Merci, bonne journée.